... Donc on passe tout de suite à la deuxième intervention qui est celle de Jean Oseur qui est juriste, professeur à la faculté de droit de l'université de Bordeaux qui est également consultant du centre de documentation notariale du Sud-Ouest où il est titulaire de la rubrique Jurisprudence Il est l'auteur de très nombreux articles dans des revues très diverses de droit mais également de sciences humaines en France et à l'étranger et dans sa très nombreuse bibliographie qui est liée à ses activités très nombreuses également et on en a eu un aperçu dans un échange hier Il vient d'écrire un article dans les archives de philosophie du droit article qui vient juste de paraître sur le sujet Amour et liberté la nouvelle devise du couple et il nous propose donc de traiter en 30 minutes le temps et la famille entre données et construits Merci Madame Madame, comme vous constatez en la forme je reste assis non point que je sois cardinal là il n'y a pas de doute non point non plus que je sois hors d'état d'être debout je ne suis pas réduit comme le disait un jeune histrion hier soir pendant un dîner à l'état de crêpe de sarrasin de la chandeleur tombé entre la gazinière et le réfrigérateur mais j'ai horreur de parler debout voilà je laisse ça au président des Etats-Unis quand il présente le message sur l'état de l'union et comme je n'ai pas l'intention de vous présenter un message sur l'état des unions et bien je vais me rester assis voilà alors je ne vais pas m'attacher à la notion de temps parce qu'il faudrait y consacrer toute l'intervention je prends le temps dans le sens où le prennent nos contemporains votre ado à qui vous donnez une corvée qui vous répond j'ai pas le temps et la concierge du coin un peu âgée qui vous dit c'était mieux dans le temps voilà on va s'en tenir là alors un petit prologue pas très gai dans un arrêt du 7 novembre 2014 relatif vous voyez tout à fait récent relatif à une affaire très médiatisée l'assemblée plénière de la cour de cassation a décidé que même si en matière criminelle l'action publique est prescrite lorsque 10 ans se sont écoulés depuis la commission de l'infraction on peut y porter exception lorsqu'un obstacle insurmontable rendait les poursuites impossibles vous êtes là en train de voir comment on peut arrêter le temps et notamment le temps de la prescription extinctive et dans cette affaire médiatisée horrible vous le savez la mère avait tué 8 de ses enfants à leur naissance je crois qu'on est toujours en train de les rechercher d'ailleurs au moins tous on en a trouvé quelques-uns mais ces grossesses étaient restées inconnues l'existence des enfants était donc restée également inconnue et aucune poursuite ne pouvait être engagée puisqu'on n'avait même pas l'idée de la commission de l'infraction or logiquement on aurait dû dire ça fait plus de 10 ans c'est fini on ne peut plus la poursuivre et là l'assemblée plénière l'assemblée plénière c'est la plus haute juridiction française en matière judiciaire elle est composée de tous les présidents de chambre de tous les conseillers doyens de deux conseillers par chambre plus le premier président et le procureur général c'est vous dire que c'est quand même un arrêt solennel en matière civile on connaissait cette suspension quand on ne peut pas agir le délai ne court pas ça vous paraît évident c'était si évident d'ailleurs qu'on l'exprimait en latin contra non il reste quelques latinistes levez la main non ne levez pas la main ça va être déprimant alors contra non valentem a géré non curie de prescription contre celui qui ne peut pas agir valablement la prescription ne court pas mais ça ne marchait qu'en matière civile et pas en matière pénale et à partir de cet arrêt ça a marché en matière pénale dans des conditions très strictes car quand même la prescription de 10 ans des crimes demeure simplement quand on ne pouvait pas poursuivre parce qu'on ne savait pas que le fait existait le délai ne va pas courir et on pourra poursuivre quand même mauvaise nouvelle pour la dame mais je pense que dans l'état où elle doit être tout ça n'est pas très important alors alors le temps pour les juristes ben je vous fais remarquer toujours dans l'actualité c'est d'un côté le droit à l'oubli que vous pouvez invoquer contre Google vous savez c'est épouvantable et de l'autre côté le droit au souvenir que vous pouvez invoquer devant les monuments aux morts de la guerre de 14-18 dont on nous rebat les oreilles régulièrement parce qu'il y a 14, 15, 16, 17, 18 on en a pour 4 ou 5 ans alors le droit à l'oubli le droit au souvenir les deux d'ailleurs se croisent peut-être alors bon le droit est une discipline qui ne se résume pas à subir la nature on vient d'ailleurs d'en parler longuement et avec beaucoup de talent Giraudoux disait il écrit d'ailleurs c'est intéressant de temps en temps sur le droit il sait de quoi il s'agit ce qui change un petit peu il écrivait jamais poète n'a interprété la nature avec autant de liberté qu'un juriste la réalité donc nous sommes plus libres à l'égard de la nature que les poètes alors les rapports entre le droit et le temps sont terriblement ambiguës le droit est obligé de tenir compte du temps et il l'apprivoise si je puis dire en assurant des continuités que la nature n'assurerait pas après tout d'ailleurs la plus belle continuité c'est le mariage entre nous si l'on prenait l'homme à l'état de nature le mariage serait dissous tous les matins et remis peut-être pas avec les mêmes tous les soirs on n'en est pas très loin mais c'est le droit qui a introduit une norme de continuité qui pèse si lourd sur les égyptiens extinctives qui fait éteindre vos actions c'est depuis trop longtemps tant pis pour vous d'ailleurs il n'y a plus de preuves parce que quand le temps s'écoule les preuves disparaissent et puis il ne faut pas remuer la boue longtemps après il faut oublier au fond un petit peu mais en sens inverse la prescription acquisitive dans certains départements d'outre-mer et la Corse qui est presque outre-mer là aussi la prescription acquisitive joue beaucoup joue beaucoup ça fait 35 ans que vous ne faites rien sur votre terrain votre voisin a comme par hasard c'est très curieux installé une cabane un truc et puis au bout de 30-35 ans bah oui je reviens propriétaire parce qu'après tout si vous ne vous occupez pas de votre terrain tant pis pour vous alors vous le voyez donc la prescription pourrait être un sujet d'étude mais c'est pas comme ça que je vais m'y tenir puisqu'on doit parler uniquement des familles alors pour les familles je vous propose tout simplement de voir d'un côté le droit assure une continuité souhaitable une continuité souhaitable c'est à dire une certaine emprise sur le temps mais deuxième partie il interdit une continuité excessive il ne faut pas trop exagérer la vie a un terme et si l'on veut aller au-delà de la vie et bien le droit ne vous donne que quelques instruments très prudents alors une continuité est souhaitable bah oui c'est vrai on vient de le dire d'ailleurs la continuité n'est plus aussi évidente qu'avant dans la foire aux individualismes au fond la réflexion d'Héraclite qui est célèbre on ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve le fleuve familial comporte désormais de nombreux affluents affluents recomposés affluents qui sont quelquefois plus importants que le fleuve principal mais ça on le sait depuis longtemps quand vous regardez la cartographie de la France personne ne sait si c'est la Garonne qui se jette dans la Dordogne ou la Dordogne qui se jette dans la gare alors là bah oui ce fleuve là est un fleuve temporel vous le voyez qui n'est plus du tout analysé de la même façon alors si on prend dans cette continuité souhaitable d'abord un grand A je vais vous donner le plan parce que les juristes sont comme ça c'est une infériorité et une supériorité en même temps alors le droit des couples et le temps d'abord grand A alors le droit des couples et le temps on vient de le dire d'ailleurs et là encore avec beaucoup de talent il y avait un débat classique entre le mariage contrat et le mariage institution en première année de droit quand on ne savait pas donner quel sujet on donnait le mariage est-il un contrat ou une institution alors à part quelques collègues terriblement ringards qu'il faudrait mettre à la retraite de façon urgente plus personne ne donne ce type de sujet d'ailleurs je pense que si on le donnait je ne sais pas si les étudiants seraient encore capables de le traiter sauf ceux qui viennent à des colloques de ce type mais il y en a très peu en général le mariage civil est devenu plutôt vous le savez un CDD qu'un CDI avec des indemnités de licenciement dont on va voir qu'elles sont souvent discutées on est en face d'une rupture unilatérale très largement admise à quelques exceptions près alors on nous dit c'est la longévité toujours ce sacré temps qui s'occupe qui interdit la continuité on nous dit c'est la longévité qui fait que comme disait Chamfort l'éternité c'est long surtout à la fin et si vous voulez avant on s'engageait pour toujours ça faisait 20 ans maintenant on s'engage pour toujours ça fait 60 ans vous vous rendez compte c'est plus tout à fait la même chose le résultat c'est que on saucissonne terriblement là encore on vient de le dire fort bien mais le droit est obligé d'en tenir compte il en tient compte d'ailleurs comme de beaucoup d'autres choses on est obligé de saucissonner les éléments de la vie si je puis prendre ce vocable pas très joli et le conjoint le conjoint des prouesses sexuelles jeunes n'est pas forcément celui des rhumatismes vieux c'est le problème car jusqu'ici les deux étaient liés c'est parce que tu avais été très bien que je soigne tes rhumatismes l'enlouis c'est que c'est pas le même alors mais non mais vous savez il faut prendre le droit à prendre les choses très simplement je vous fais remarquer d'ailleurs qu'il y avait déjà un précédent nous sommes toujours dans notre sujet quand votre conjoint meurt même si vous êtes séparé de lui vous pouvez de temps en temps avoir une pension de réversion et le droit de la sécurité sociale utilise le latin pour vous la donner en vous disant une pension de réversion pro rata temporis vous êtes resté 10 ans avec lui vous aurez un petit bout de pension de réversion parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit le dernier l'ouvrier de la dernière heure bon qui touche toute la pension de réversion vous avez quand même été pendant 10 ans mais vous souriez vous riez mais c'est peut-être la vraie dimension du droit et la vraie dimension du couple ici alors aussi bien d'ailleurs quand on a fait le Pax on l'a conclu sans indication de durée alors toujours dans le droit des couples la rupture du couple maintenant entre qu'on voit vous savez qu'il existe une prestation compensatoire alors vous aviez le choix en 75 entre prévoir une indemnité de recyclage pour la dame 2 ans pof au bout de 2 ans elle se recycle et puis on n'en parle plus bon c'est le projet allemand qui a donné lieu à la loi Yann en 75 la même année que nous à 2 mois près Jean Carboni a dit non moi je veux pas c'est quand même on est plus humaniste en droit français on va faire un truc on va calculer ce qu'elle aurait pu avoir si le mariage était allé jusqu'au bout et à ce moment là on va lui donner une espèce d'indemnité sur ce qu'elle escomptait du mariage c'est à dire l'éternité jusqu'à la mort qui nous sépare ça a marché d'abord parce que c'était des femmes qui n'avaient pas travaillé très souvent des cohortes qui avaient élevé leurs enfants et qui sur le plan économique étaient dans une situation très inférieure au mari maintenant c'est de moins en moins vrai et les derniers arrêts nous en parlions avec ma collègue il y a quelques minutes les derniers arrêts commencent à nous voir apparaître des hommes qui réclament des prestations compensatoires en disant j'avais épousé un gros paquet d'argent elle était très séduisante mais enfin ma foi la situation sociale de ses parents n'était pas sans intérêt quand en plus quelquefois il va travailler chez les parents ce qui lui permet enfin ses bons parents ce qui lui permet vous avez compris de faire valoir ses innombrables qualités et alors quand j'ai ma chère amie je ne pensais pas vous aimer vous créez autant d'émotions bon je vais essayer d'être plus sage et alors le résultat c'est que le résultat le résultat le résultat c'est que vous décomptez de mon temps parce que là j'ai perdu du temps non mais parce que le modérateur s'est mis très loin là-bas parce qu'il avait peur d'être lynché quand il était ici et il a préparé des petits cartons qu'il m'a montré assez bon et de plus je ne vois pas de loin donc c'est totalement intérimé quand vous revenez à la prestation compensatoire pour être sérieux un peu quand même en fait la philosophie moderne et on est à la croisée des chemins ça fait vous le voyez plus de 40 ans on est à la croisée des chemins qu'est-ce qu'on va faire de la prestation compensatoire ça dépend de la conception que vous avez du mariage et du temps si le mariage est une assurance vie vous devez réparer tout ce qui ne va pas parce que c'est pas aller jusqu'au bout si c'est qu'une assurance dommage ça a duré 5-6 ans il n'avait pas droit à l'éternité et vous ne toucherez qu'une indemnité qui correspond à la durée et au fond c'est une espèce de prescription acquisitive pour y revenir entre nous d'ailleurs les paxés n'ont rien du tout parce qu'il n'y a pas de prestation compensatoire entre paxés si vous voulez réfléchir sur la différence entre le mariage et le pax c'est peut-être là qu'il faut l'introduire l'emprise prévue sur le temps le mariage reste encore destiné même si c'est le cas seulement d'un sur trois et même peut-être d'un sur deux est destiné à aller jusqu'au bout alors que le pax il est destiné à s'arrêter quand on aura envie de s'arrêter à l'égard des enfants on trouve la même chose et on trouve notamment en matière de divorce un point que je n'aurai pas le temps de développer mais qui m'intéresse beaucoup sur le temps c'est qu'on a multiplié la liberté des parents pour se séparer et puis on leur a dit attention si vous vous séparez on va faire comme si votre famille continuait et vous avez une famille continuée par ordonnance une e-famille comme vous avez l'e-banque ou ce que vous voulez une e-famille virtuelle qui d'ailleurs vit beaucoup à travers internet et les téléphones portables pour savoir où on récupérera l'enfant dans quelle station de service ou à quel comptoir d'Air France et cette e-famille elle est décidée par le législateur qui vous dit donc il n'est pas si libéral que ça qui vous dit vous comprenez vous faites ce que vous voulez mais pour les gosses vous continuez comme si c'était avant et l'avatar final vous le savez bien ce sont les grues vous me direz qu'est-ce que viennent faire les grues ici pas du tout au sens péjoratif que vous pourriez retenir les grues ce sont les hommes sur les grues et la résidence alternée qu'il faudrait imposer à tout le monde et là on sera en face d'une famille maintenue par ordonnance ce qui est quand même la vengeance la plus extraordinaire envers ceux qui prévoyaient que le législateur s'occuperait plus de rien mais si il continuait à s'occuper de quelque chose mais pas de la même façon qu'avant avant il maintenait le couple maintenant il dit au couple vous pouvez faire ce que vous voulez mais vous ferez semblant de continuer à l'égard des enfants comme si c'était encore alors j'imagine ce que ça donnera si notre législateur qui n'est pas en mal de bêtises depuis une dizaine d'années impose la résidence alternée entre des couples qui ne s'entendent pas du tout alors là ça va être beau vous verrez ce que sera la résidence alternée à la mitraillette alors tout ça et vous le voyez relativement intéressant alors maintenant la deuxième partie c'est le droit et l'éternité redoutée le droit n'assure plus la continuité cette fois il interdit l'éternité il interdit le fait qu'on voudrait folie folie prométhéenne probablement folie prométhéenne assurer tout ce qui se passera après soi mais vous en rêvez tous nous en rêvons tous qu'est-ce qu'ils vont devenir après moi et puis je ne pourrais plus leur donner des ordres pour les plus autorités vous entendez les autres mettre au voie de ses dire enfin il va passer de vie à très pas il nous faut de la paix mais les deux points de vue ne sont pas totalement incompatibles je le disais en commençant et en annonçant le plan l'éternité voulue par l'homme c'est une atteinte à la liberté et on va le voir le droit a essayé de faire ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas alors d'abord il interdit les promesses à futuro c'est à dire les promesses en matière de personnes qui porteraient sur une chose qu'on va faire plus tard je vais vous donner on pourrait prendre les promesses de mariage par exemple mais je passe rapidement parce que je vois leur tourner les promesses de mariage il faut vous dire que depuis 1838 la jurisprudence de la cour de cassation nous dit les fiançailles c'est zéro rien on peut jusqu'au dernier moment se défaire des fiançailles pourquoi ? et bien parce que promettre de se marier trop longtemps d'avance c'est attenté à la liberté et je ne crois pas d'ailleurs que l'église catholique était contre cette conception puisque pendant longtemps elle a condamné plus ou moins les fiançailles en estimant que ça portait atteinte à la volonté des futurs époux qui jusqu'au dernier moment doivent pouvoir dire non les fiançailles étaient un instrument de la famille pour enfermer la volonté des jeunes époux et des futurs époux aussi bien notre ancien droit n'aimait pas les fiançailles et surgissait la maxime mesdames vous ferez attention si vous vous fiancez fille fiancée n'est prise ni laissée car telle fiance qui n'épouse point alors il ne faut pas s'engager comme ça à l'avance sur une chose qu'on ne fait pas tout de suite donc il faut se méfier vous le voyez de ces engagements un peu excessifs là où c'est beaucoup plus caractéristique c'est dans les libéralités les donations on peut prévoir ce qui se passera après sa mort par testament pourquoi est-ce qu'on peut le prévoir bah eu égard au temps ça ne présente pas de danger pourquoi parce qu'on peut révoquer son testament jusqu'au dernier moment il y a même qui pratique ce sport couramment on révoque son testament toutes les semaines les notaires vous expliqueront que telle vieille dame tel vieux monsieur est un maniaque de la révocation des testaments alors en fonction du neveu qui est venu le visiter ou de la nièce qu'il n'aime plus ou de la carte de vœu qu'il n'a pas reçu à noël qu'il a reçu le 2 janvier au lieu de la recevoir juste avant il va chez son notaire et les coffres des notaires sont pleins de testaments qui révoquent le précédent testament d'y révoquer il arrive de temps en temps on crie donc on nous envoie 7 ou 8 testaments en disant lequel est le bon en principe c'est le dernier mais encore faut-il que le dernier ait révoqué les précédents donc pas de problème avec les testaments parce que vous pouvez toujours les révoquer vous n'avez pas d'emprise sur le temps dans un testament vous n'avez d'emprise qu'au moment où vous mourrez à l'instant même où là il devient effectivement définitif on peut faire son testament in articulo mortis c'est sur les lits d'hôpital les notaires se déplacent souvent pour faire faire des testaments qui quelquefois sont d'ailleurs contestés parce qu'on se demande si le grabataire était vraiment encore en état de penser à autre chose que l'état de ses reins et pas seulement de son testament alors la question reste posée bien sûr on ne peut pas faire de donation à cause de mort qu'est-ce que ce serait une donation à cause de mort je m'engage à donner à Marie-Douris bien qu'elle vienne de m'arroser complètement la totalité de ma fortune mais je m'engage aujourd'hui mais ça ne lui sera transmis qu'après ma mort c'est pas possible tout ça parce que tout simplement le code civil s'est dit c'est très facile de promettre quelque chose qui ne se passera qu'après ma mort après moi le déluge bon le déluge de donation bien sûr vous l'avez compris bon alors l'argument simple c'est je donne et je transmets tout de suite ou je ne donne pas et je fais un testament auquel cas ça le testament je peux toujours je le ferai mais je peux le révoquer tandis que quand on donne on s'engage définitivement donner et retenir nouveau donc là vous voyez la combinaison d'un engagement immédiat et d'une exécution de l'engagement au delà de la mort est une opération interdite par le code civil parce que on estime que ce serait trop facile est d'ailleurs probablement trop dangereux car si je fais ça pour Marie-Douris et bien je ne peux plus revenir dessus après même si elle continue à m'arroser pendant tout le colloque et bien oui parce que je me serais engagé définitivement donc cher ami je vous ferai un testament en votre faveur mais rien d'autre il faut vous mettre ça dans la tête alors ben dans les quelques minutes qui me restent alors sont encore interdits et ça devient très intéressant parce que là on est au coeur de notre sujet et j'aurais pu construire l'intervention entièrement là dessus d'abord les pactes sur succession future alors les pactes sur succession future c'est très joli voilà mes trois héritiers enfin j'en ai beaucoup plus j'en ai sept mais mes sept héritiers qui viennent se réunir discrètement il faut espérer sinon ils sont ignobles et qui disent qu'est-ce qu'on va faire de l'héritage du vieux quand il va mourir alors on va se mettre d'accord toi tu prendras la maison toi tu prendras les économies que je n'ai pas toi tu prendras etc alors ça c'est interdit c'est interdit ben d'abord parce que depuis longtemps les romains le disaient déjà c'est un votum mortis faut-il que vous traduise non vous avez compris ça veut dire que vous savez pendant longtemps jusqu'en 1930 pratiquement on interdisait un peu avant on interdisait les assurances vie parce qu'on disait c'est un votum mortis évidemment bon si je prends une assurance vie sur la tête de ma femme je peux avoir des tentations un peu embêtantes voilà et en faveur de ma concubine bien sûr alors les PACs en succession future sont interdits et ils sont toujours interdits dans l'article 130 du code civil on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession même avec le consentement de celui de la succession dont il s'agit c'est à dire même avec mon consentement mes héritiers ne peuvent pas comme ça c'est l'histoire de la peau de l'ours non ? avant de l'avoir mis par terre si vous voulez cette comparaison urcidée qui n'est peut-être pas la meilleure alors la prohibition a quand même été un peu assouplie récemment pourquoi ? parce qu'on vit trop vieux et qu'on n'était pas trop tenté de faire des PACs sur succession future quand grand-père allait passer de vie à trépas autour de 50-55 ans maintenant comme il passe de vie à trépas autour de 90-100 ans on se dit ça ne va pas finir par arriver quand même et ça ne serait pas plus mal de se mettre d'accord il y a quelques exceptions vous en connaissez une vous en avez peut-être fait c'est le cas des donations partage et bien pour finir il y a beaucoup mieux on aurait pu faire l'intervention uniquement sur ça il y a les substitutions fidéi commissaire alors vous me direz c'est quoi cette extraordinaire technique des substitutions fidéi commissaire c'est dans le dictionnaire vous vous doutez bien que le fidéi commissaire c'est du latin d'abord c'est très simple je donne ou je lègue on va résonner sur un lègue je lègue à mes enfants ma maison mais je mets dans le lègue que quand ils mourront à leur tour ils devront léguer cette maison à mes petits-enfants et puis je mets dans le lègue que quand mes petits-enfants recevront la maison ils devront à leur tour léguer la maison à X, Y et Z et comme ça j'attrape 7, 8, 10 générations voire j'allais dire ad vitam aeternam c'est bien prétentieux mais enfin sans limite de temps c'était la base de l'organisation économique de l'ancien régime et de la noblesse l'inaliénabilité de tous les biens nobles et féodaux pour que ça continue comme ça c'était une catastrophe économique car bien entendu vous l'avez compris les biens deviennent inaliénables invendables ingérables et pourrissent lentement en même temps d'ailleurs que l'ancien régime le chancelier d'Aguesso qui a été un grand esprit c'est le ministre de la justice de Louis XIV avait tenté de supprimer les substitutions fidéiques comme il sert il reste 2 minutes oui mais c'est prévu c'est tout à fait prévu c'est 10 minutes je lis bien c'est 10 que je lis non je suis dans l'éternité et vous m'imposez 5 minutes vous vous rendez compte vous vous rendez compte alors qu'est-ce que dit D'Aguesso D'Aguesso nous dit pour réformer il va échouer il va y avoir une cabale extraordinaire de tous les nobles et ça va précipiter la fin de l'ancien régime parmi certaines causes d'autres causes mais celle-là est essentielle sur le plan économique et il va dire un peu désabusé avant de réformer les substitutions fidéiques commissaires il eut fallu réformer les esprits ce que le législateur d'aujourd'hui pourrait peut-être méditer de temps en temps c'est le code civil qui va tordre le cou aux substitutions fidéiques commissaires et je ne résiste pas au plaisir bien qu'il ne me reste plus maintenant que 4 minutes je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qu'écrit Portalis à ce moment-là dans une langue qu'on aimerait aujourd'hui encore utiliser sans doute dit-il a-t-on bien fait pour la liberté de la circulation et pour le bien de l'agriculture de proscrire ces substitutions absurdes qui subordonnent les intérêts du peuple vivant aux caprices du peuple mort et dans lesquelles par la volonté de la génération qui n'est plus la génération qui est se trouve constamment sacrifiée à celle qui n'est point encore je vais envoyer la citation au ministère de la justice ça leur ferait du bien voilà vous avez toutes les substitutions dans la phrase de Portalis alors ben oui on va leur tordre le cou alors récemment ben oui on a fait un petit effort quand même pour favoriser des petites choses alors on peut mettre une clause d'inaliénabilité dans le leg mais la clause devrait être justifiée par un intérêt légitime et elle ne peut aller qu'à une seule génération et elle doit être limitée dans le temps donc vous le voyez cette petite substitution qui n'a rien à voir avec les anciennes substitutions en fait à notre époque et nous sommes dans le sujet il faut on est obligé de desserrer un peu cette interdiction de l'éternité à cause de la longévité je reviens à mes vieilles crêpes ben oui parce que là ça dure trop longtemps on attend trop il faut pouvoir anticiper anticiper ben parce que sinon si vous continuez dans 20 ou 30 ans tous les biens français appartiendront à des centenaires dont les enfants de 70 ans attendront impatiemment le décès sur le plan dynamisme économique c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux la longévité nous joue des tours nous n'étions pas faits pour vivre si vieux au moins sur le plan économique conclusion le temps imparti ne permettait pas d'envisager d'envisager qu'une petite partie du sujet c'est le dixième de ce que je vous ai donné il aurait été par exemple intéressant d'entrer dans le phénomène inverse de la rétroactivité des textes qui est interdite et ce serait un autre sujet cette fois vous le voyez on n'est plus dans l'éternité on est au contraire dans les textes qui rétroagissent et qui essaient de rattraper des situations d'il y a 15 ou 20 ans notre législateur de temps en temps qui se fait des illusions essaie de le faire à chaque fois il est condamné par le conseil constitutionnel ou par la cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs l'article 2 du code civil nous dit la loi ne dispose que pour l'avenir elle n'a point d'effet rétroactif encore un très bel exemple de langue en 1804 traduisez ça en volapuc législatif d'aujourd'hui ça fait 15 pages et vous comprenez rien du tout la loi n'a pas d'effet rétroactif elle ne dispose que pour l'avenir ce qui importe vous le voyez c'est de garder un juste équilibre entre la continuité et ses avantages propre créativité pas de l'enfermement de l'autre dans des prétentions à l'éternité je vous remercie applaudissements 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 applaudissements